salut tout le monde aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle acquisition c'est une imprimante 3d de marque lotmax qui a pour référence sc10 au niveau impression on a du 235 235 par 280 mm place au déballage la réception du colis j'ai été surpris de recevoir le colis censure carton c'est bien dommage donc là nous avons bien à faire une sc10 de chez lotmax passant au déballage vous avez remarqué que le colis est super bien protégé il ya de la mousse de partout donc à ce niveau là c'est du costaud voici le guide pour le montage et l'utilisation de la machine donc comme vous avez compris c'est tout en anglais certaines personnes pourraient rencontrer des difficultés mais franchement niveau du montage tout est assez simple je vous avoue que je n'ai pas monté la machine en regardant le bouquin c'est ma façon de faire donc si moi je n'ai pas trouvé de problème je pense pas que vous en trouviez donc là tout est expliqué au niveau du montage la visserie les positions des câbles ici nous avons accès à l'écran donc chaque touche correspond à une fonction voici la page concernant l'installation du logiciel qui est sur base de cura donc que si vous avez déjà utilisé ce genre de logiciel vous n'aurez pas de problème à l'utiliser voici la photo de la carte mère c'est gentil de leur part pour pouvoir dépanner ensuite s'il ya un problème mais on n'en est pas là une petite bobine de fil c'est du p la en 1 75 et de couleur blanc cela permet de faire nos premiers essais et avec ses 200 grammes j'ai pu imprimer pas mal de choses quand même voici la boîte avec les accessoires je mets ça de côté on verra ça tout à l'heure on continue à déballer comme vous avez pu le remarquer la dimension des mousses sont assez conséquentes à ce niveau là il ne faut pas tirer comme un bourrin car le portique est accroché par des câbles à la base donc on libère tout ça et on fait venir à l'ensemble base et portique ensemble la machine pèse quand même son point il est indiqué qu'elle pèse 7,8 kg donc c'est assez costaud et assez lourd quand même ce genre de bête donc Revenons à notre boîte de tout à l'heure avec les accessoires. Un tuyau d'air comprimé pour le passage de fils en dépannage, le petit carton garanti que personne se sert, donc poubelle. La petite aiguille pour pouvoir déboucher la buse. Pas tout le temps fournie. Voici maintenant l'outillage de base. Ils nous ont fourni plusieurs clés à laine avec plusieurs dimensions. Le truc sympa c'est qu'ils nous ont fourni des clés à laine avec des boules aux extrémités. Un peu plus facile à utiliser pour certains cas. Un petit tournevis et des clés plates. Plusieurs dimensions disponibles. On verra si dans le futur on en aura l'utilité. Un embout pneumatique de remplacement. Une buse de remplacement avec sa petite aiguille. bande de coquin. L'axe qui sert à supporter le filament. Une pince coupante de champ, pince électronique. Une clé usb. Avec sa carte mémoire de 16 gigas. Ils n'ont pas été radins mais franchement pour prix que ça coûte maintenant. C'est déjà pas mal. Le câble d'alimentation en version européenne. Un petit câble usb. Ils auraient pu mettre une longueur un peu plus longue. Une petite spatule. Et quelques colis en plastique. Qui peuvent servir si vous avez besoin d'accrocher un câble. Voici le support à fixer sur la traverse. La visserie qui servira à fixer le support filament. En gros il y a une vis et un T. Et ici une vis pour fixer le portique. C'est de la vis M6 standard. Un petit tour de la machine pour voir les finitions. Comme vous pouvez le remarquer c'est plutôt bien fait. Les caractéristiques de la machine. Le plateau chauffant. La prise d'alimentation et son interrupteur. La tête et son système de ventilation. Le moteur pas à pas. Qui sert à lever. Le Z avec sa vis. A droite on peut voir le capteur de fin de fil. Ce dernier permet de détecter l'absence de fil. Donc de le remplacer. Et si on montait la machine. En gros il n'y a rien de compliqué. Il y a juste 4 pistes à mettre. Entre la base et le portique. Ainsi que brancher les fils. Des moteurs pas à pas. Et autres capteurs. Franchement en 10 minutes elle est montée. Il peut être judicieux de vous faire accompagner par quelqu'un. Histoire de maintenir l'ensemble. C'est parti. 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 Vérifions la rigidité. Ici il y a un petit jeu fonctionnel qu'on peut réduire en resserrant les petits trous à l'arrière. De temps en temps vérifiez quand même la tension des croix. Il y a un petit jeu fonctionnel. C'est parti. 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 En haut à droite, il y a une punaise qui concerne en fait l'incrémentation que vous donnez à vos déplacement soit 1 mm soit 5 mm soit 10 mm. et si cela nous permet de contrôler le retour à l'origine machine sur l'écran il indiqué accueil donc le fait d'appuyer sur une touche x y ou z tout simplement sur all tous les axes retourne à l'appuyer et si on est dans la partie insertion extraction du filament cela permet de rentrer du filament de le sortir suite à un remplacement ou une casse il ya le même bouton que tout à l'heure avec la punaise qui indique l'incrémentation à donner le déplacement du filament par impulsion cette partie sert à régler le plateau donc chaque touche correspond à un déplacement et une position sur le plateau pour que la buse vienne se mettre en contact et régler le niveau du plateau avec un chillage spécifique genre cale ou un simple papier on 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 Allons dans la partie configuration, comme on peut le voir, on peut changer la langue. Ici on peut gérer la partie ventilation, refroidissement plutôt. Donc on peut l'augmenter de 100% à 50% ou l'arrêter totalement. Dans certains cas c'est utile. Musique de générique Musique de générique Pour la mise en place de filaments, il n'y a rien de compliqué, il faut juste s'assurer que les filaments soient droits en bout, pour que ça soit droit, et qu'on passe le filament dans le premier orifice qui est le capteur, ensuite juste derrière il y a un second orifice qui permet d'accéder à l'entraînement du filament. J'ai légèrement été embêté par le tube qui sert de guide pour le filament, j'étais partie pour le remplacer, mais finalement je l'ai redressé avec les mains. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour gagner du temps, on peut utiliser le petit ressort à l'arrière en appuyant dessus et pousser le filament jusqu'à ce que ça bloque. Maintenant on utilise la machine pour faire le reste, c'est à dire monter en température et utiliser le moteur d'avance pour extruder le filament. Pour info, il faut monter à environ 210 degrés et laisser faire la machine. sur le gamme, c'est à dire monter en température. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Voilà, le filament est inséré correctement. Le réglage du plateau, une partie à ne pas négliger. J'utilise des cales de 0,1 mm, donc 10 dixièmes. Donc concrètement, j'emmène la buse sur le plateau et je passe la cale en dessous. J'utilise la vis ou la molette des réglages. Il faut tout simplement que la cale, les talons, puisse glisser et frotter légèrement entre la buse et le plateau. On fait la même chose sur les cinq positions, c'est-à-dire en bas à gauche, en bas à droite, en haut à droite, en haut à gauche, puis le centre. Et on recommence un tour complet pour finaliser le réglage et vérifier. Sous-titrage ST' 501 Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, le temps de chauffe pour monter à 210 degrés et monter un plateau à 50-55 degrés, c'est environ 3 minutes. Donc là, la vidéo est en accélérée. Chose qui est importante ou utile à faire, lorsque vous lancez une impression, il est possible d'aller dans les options et de monter la température avant qu'elle soit demandée par le programme. Vous gagnez un peu de temps. Je lance ma première impression qui est tout simplement un programme fourni par le fabricant. Ici, je vérifie le plateau qui est bien à environ 55 degrés, comme je l'ai demandé. Donc, c'est l'impression d'un petit animal, genre chat. Concernant l'impression avec du PLA, j'ai jamais utilisé le mode à dos ou autre solution de maintien de pièce sur le plateau, car la surface est suffisamment rugueuse et adhésif pour que la pièce puisse maintenir sans ce système de collage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je profite de cette séquence pour parler d'Octoprint, que j'ai utilisé avec cette machine. Donc, concrètement, cette machine est compatible avec Octoprint. Pour ceux qui ne connaissent pas Octoprint, je vous invite à aller sur Google. Il y a pas mal de vidéos qui en parlent. Donc, concrètement, c'est un petit ordinateur de poche de type Raspberry, où on insère un programme, du moins un OS, qui gère Octoprint et qui permet pas mal de choses. Surtout la vérification de projet lancé en impression. Cela permet d'arrêter la machine s'il y a un souci. Concernant le bruit émis par la machine, j'ai agréablement été surpris par le silence par rapport à d'autres marques que je ne citerai pas. Sous-titrage ST' 501 Voici le résultat de la pièce. Donc, comme on peut le voir, elle est bien collée. Donc, concrètement, il faut carrément enlever la petite surface qui est sur le plateau et plier légèrement la surface pour que la pièce puisse se décoller. Je suis désolé pour la lumière. Par contre, je suis impressionné quand même par cette qualité d'impression. On peut dire que c'est une impression modèle qui a été fournie par le fabricant, optimisée en isolement. Mais mine de rien, c'est un résultat que j'ai obtenu après avec l'autre pièce. Sous-titrage ST' 501 Passons sur la partie installation du logiciel. Le logiciel est fourni, comme vous l'avez compris, dans la petite carte mémoire de 16Go. Donc, on met ça en place, on va dans le dossier et on lance l'installation tout simplement. Et comme d'habitude, on patiente. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le logiciel est sur une base Kura. Donc, dans les grandes lignes, c'est exactement la même chose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A partir d'ici, on va commencer à régler la machine, c'est-à-dire rentrer les informations concernant la machine que Kura, le logiciel, puisse la gérer correctement. Toutes les informations concernant la machine sont données dans le petit bouquin. Concrètement, il faut lui donner les dimensions, la position de ses origines et d'autres bricottes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501